Le 1er décembre chaque année est la journée mondiale dédiée à la lutte contre le sida. Cette année, le thème choisi au niveau international par l'OMS est confié le leadership aux communautés. Ici au Rwanda, le thème national est « Toutes les voix comptent ». Nous sommes rejoints sur ce plateau par Sœur Marie-Josée Malivori de Rwanda Biomedical Center ou RBC. Merci de participer à cette grande édition. Merci beaucoup. La première question sur laquelle on aimerait que vous interveniez, c'est l'état de la gestion des personnes vivantes avec le VIH sida ici au Rwanda en termes d'accès aux médicaments et autres soins. Depuis 2016, tout le monde est traité et testé. Et quand il est testé, tout le monde qui a le VIH, il est testé, il est traité. Il y a les médicaments qui sont dans les centres de santé, il y a la communauté qui est impliquée, qui suit les patients avec le VIH et tout le monde a accès pour le moment. Donc c'est l'accès universel pour tous ceux qui en ont besoin. Oui, c'est universel. Et qu'en est-il des nouvelles contaminations ici au Rwanda, que ce soit chez les adultes, les jeunes ou encore chez les nouveau-nés, quand on parle de transmission mère-enfant ? Les nouvelles infections, ce n'est pas beaucoup. Chez les enfants, il y a des stratégies de protéger l'enfant, être contaminé par sa mère, un suivi assez restreint de la mère qui attend un bébé. Et alors, pour les jeunes, là, on a des infections, des nouvelles infections. Les jeunes entre 10 et 25 ans, c'est là qu'on a un peu des défis. Mais pour les adultes, la suppression de l'âge est virale, donc la prise des médicaments, le testage, tout est bon pour les adultes. Le problème, c'est entre les âges et la jeune population. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation pour que, justement, ces nouvelles infections soient encore plus diminuées ? Des stratégies de sensibilisation, de mobilisation, d'éducation, même par les pères, donc les éducateurs qui éduquent les autres, les pères. On a mis de la force pour suivre ces jeunes, pour sensibiliser à ne pas s'infecter, faire des risques de contamination. Donc, il y a la mobilisation qui vise les populations à risque. Ces jeunes-là, on va dans les écoles, on va dans les centres de santé, dans la communauté, on fait un suivi assez restreint. Oui, en tout cas, merci pour tous ces éclaircissements. Surtout, c'est toujours intéressant et important de rappeler que le suivi est là, que l'accès aux médicaments et autres soins est universel à tout le monde. Et que, voilà, mais il y a la question que tout le monde se pose, et je ne vais pas vous laisser partir sans vous la poser aussi, c'est en rapport avec les avancées sur guérir le VIH. On entend ça souvent. Est-ce qu'il y a des avancées qui vont dans ce sens-là, qui peuvent donner espoir ? Dès qu'il y a la guérison du VIH, jusqu'à présent, il n'y a pas de guérison du VIH. Mais il y a, je dirais, la suppression de la charge virale. C'est-à-dire que quand j'ai le VIH et que la charge virale est supprimée, on ne voit pas dans le sang, là, je suis capable de ne pas contaminer. Si je me marie, par exemple, si je vais faire un bébé, je suis capable de ne pas transmettre mon VIH au bébé. Et puis, il y a des recherches, des recherches. Tous les deux ans, on nous cherche, on nous cherche. Au début, il n'y avait pas de médicaments. Il y avait trois médicaments qu'on devait prendre par jour. Et pour le moment, il y a un seul médicament. C'est ce qui est intéressant et encourageant pour ceux qui ont l'infection, parce qu'on n'a pas ce fardeau de prendre des comprimés, puis des comprimés. Donc, avec ce suivi et avec l'approche, je dirais, holistique, qui suit et l'enfant et la maman et le frère et la soeur de la famille qui est infectée, ça aussi, ça diminue le risque de nouvelles infections, je dirais. Merci beaucoup, soeur Marie-Josée Maliboudi, de nous avoir accordé de votre temps. Je vous remercie aussi. Bon, bye.